... Mesdames et messieurs, mes chers collègues, mesdames et messieurs, mesdames et messieurs. Des collègues dont l'apport a marqué leur discipline de façon décisive et aussi de fournir un enseignement diversifié aux auditeurs du Collège de France. La chaire Informatique et Sciences Numériques est une chaire mécénée par l'Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique, ou INRIA, un fleuron de la recherche française qui est dirigé par Antoine Petit. C'est là pour nous une collaboration extraordinairement importante que nos deux institutions mènent depuis 2009. C'est d'ailleurs Gérard Berry qui en fut le premier titulaire. Je suis donc très heureux de vous annoncer que l'INRIA et le Collège de France ont pris la décision de renouveler pour une période de cinq ans un partenariat qui inclura en sud la chaire Informatique et Sciences Numériques l'expertise en infrastructures informatiques et en communication numérique, qui sont des points essentiels pour porter notre enseignement au-delà de nos amphithéâtres et aussi au-delà de l'Hexagone. En un mot, un petit mot sur vous, Jean-Denel Boissonna, avant que Gérard Berry ne vous présente. Vous êtes diplômé de l'École supérieure d'électricité, SUPELEC pour les intimes, docteur de l'Université de Rennes et directeur de recherche de classe exceptionnelle à l'INRIA. Vous exercez à Soclay et à Sofia Antipolis. Vous avez développé des recherches dans des champs fondamentaux qui trouvent des développements industriels. C'est de plus en plus souvent le cas et il faut s'en réjouir dans plusieurs domaines, dont ceux de l'imagerie, de la robotique médicale et de la modélisation géologique. Ce qui n'exclut pas, je viens de la rappeler, une activité académique du plus haut niveau, récemment marquée par l'attribution d'un contrat prestigieux du Conseil européen de la recherche, ERC, de nouveau pour les intimes, sur la topologie algorithmique et l'analyse géométrique des données. Nous en saurons plus dans un instant grâce à la présentation de Gérard Berry, grâce surtout à votre leçon inaugurale, puis plus tard, en suivant, nombreux je l'espère, les huit cours que vous donnerez entre le 29 mars et le 31 mai de ces années académiques. Je vous souhaite donc la bienvenue et passe la parole à votre présentateur. Eh bien, je souhaite la bienvenue aussi à Jean-Daniel Boissona, qui est directeur de classe Résolument exceptionnelle à l'INREA et acteur majeur de la géométrie algorithmique, notre sujet cette année. C'est un champ passionnant de l'informatique qui regroupe deux mots fort anciens, géométrie et algorithme, qui désignent chacun une discipline dont la racine est antérieure même à la création des mathématiques. Dans son livre Les métamorphoses du calcul, grand prix de l'Académie française, Gilles Deweck explique même que l'invention des mathématiques par les Grecs pourrait avoir eu pour objectif de justifier logiquement des propriétés géométriques ou algorithmiques que l'on connaissait déjà comme le fameux carré de l'hypoténuse des Pythagoriciens, utilisé depuis longtemps en architecture, ou les calculs astronomiques complexes qu'on faisait chez les Sumériens et les Babyloniens. Le mot géovétrie a évolué de son sens originel de mesure de la Terre vers ceux de science des figures puis de science des formes. De son côté, le mot algorithme dérive d'une latinisation introduite au début du XIIIe siècle du nom du grand savant persan Al-Khwarizmi, qui a vécu au tournant du IXe siècle et nous a apporté entre autres les chiffres arabes et l'algèbre. Jean-Daniel a donc de qui tenir. La géométrie algébrique, euh, algébrique, algorithmique, s'intéresse à la représentation efficace sur ordinateur des formes géométriques et aux algorithmes travaillant efficacement sur ces représentations. Il ne s'agit plus de quelques formes simples que nous avons apprises à l'école. Triangle, polygone, cercle, parabole, hyperbole, etc. La géométrie algorithmique travaille, par exemple, sur de grands assemblages de formes simples pour comprendre et approximer les formes complexes, calculer leurs propriétés, etc. En parlant des formes simples, il faut mentionner l'importance algorithmique des triangles en deux dimensions et des tétraèdes en trois dimensions, etc. Comme le proprérait Kavala dans un beau livre, « Il faut aimer et protéger les triangles ». La géométrie algorithmique nous a donné des algorithmes magnifiques dont certains ont déjà été présentés par Bernard Chazel qui a tenu cette chaire en 2008-2009. C'est en particulier dans ce domaine qu'a été mis en évidence l'efficacité de la randomisation, c'est-à-dire du tirage au sort, vu comme une opération algorithmique fondamentale pour la simplicité et l'efficacité. Le champ des applications est vaste. Conception assistée par ordinateur qui a permis de supprimer les maquettes physiques des avions d'abord et fait la fortune de notre système. Maillage en calcul numérique, robotique, compréhension des structures et intérations géométriques des molécules en chimie, ainsi que des repliements et vibrations des protéines, qui sont la clé de leur comportement. Construction de mondes virtuels réalistes, comme l'a expliqué Marie-Paul Cagny sur cette même chaire il y a deux ans. Et recherche des géométries cachées dans les grandes masses de données, sujet abordé l'année dernière sous l'angle de l'apprentissage automatique par Yann Lequin. Mais inventer les algorithmes ne suffit pas aux informaticiens. Il faut aussi les programmer, vérifier la correction des programmes et les mettre à la disposition des utilisateurs académiques ou industriels. Jean-Daniel Boissonna a relevé ce défi avec son équipe en développant la bibliothèque CIGAL, qui est la référence du domaine. Le but n'était pas, comme on le voit trop souvent, l'écriture rapide d'un code à moitié cuit. Au contraire, l'équipe a fait un effort considérable pour l'efficacité de l'implémentation et la vérification de la correction des nombreux modules de CIGAL, ce qui est très apprécié des utilisateurs. Certains pensent que ce type d'effort ne fait pas partie des attributions de la recherche. Je pense fermement le contraire et je salue le fait que le sérieux de l'implémentation n'est pas rare dans la recherche française, en informatique, et constitue même une de ses grandes forces. Mais assez parlé, je passe le micro à Jean-Daniel en vous souhaitant un bon voyage au pays des formes. Merci. L'un des plus grands géomètres du XXe siècle, Harold Coxeter, qu'on voit sur l'image, écrivait en 1967, « Au cours des siècles, la géométrie s'est développée. De nouveaux concepts, de nouvelles méthodes d'action furent forgées par les moyens qui nous conviendront le mieux. Revenons donc à Euclide et découvrons quelques-uns des plus récents résultats. Peut-être pourrons-nous ainsi retrouver un peu de l'intimidation émerveillée que suscita en nous le premier contact avec la géométrie. » Quel plus bel endroit que le Collège de France pour répondre à cette invitation d'Harold Coxeter et présenter un nouveau développement de la géométrie. Le sujet de ce cours, que le Collège de France me fait l'honneur de me confier, porte sur la géométrie algorithmique. La géométrie, dont les origines remontent à celles de l'humanité, ne pouvait pas ignorer les évolutions spectaculaires de l'informatique et des sciences du numérique. Ici même décrite par Gérard Berry et mes prédécesseurs à cette chaire. Cette leçon inaugurale est donc une invitation à découvrir le rôle que la géométrie joue dans notre monde devenu numérique et quelques-unes des nouvelles questions nées du rapprochement de la géométrie et de l'informatique. J'aimerais commencer la leçon par évoquer les origines de la géométrie algorithmique. L'histoire de la géométrie algorithmique commence dans les années 1970 avec la conception assistée par ordinateur. Il s'agit de résoudre un problème industriel, créé un outil informatique simple qui permette aux dessinateurs de modéliser des surfaces en trois dimensions comme des carrosseries de voitures et de piloter des machines à commande numérique. Des ingénieurs français, Pierre Bézier qui travaillait chez Renault et Paul de Casteljau qui travaillait chez Citroën ont fait des contributions majeures. Les courbes et les surfaces de Bézier et les algorithmes de de Casteljau qui les construisent sont universellement utilisés encore aujourd'hui. En utilisant l'informatique, sciences de l'immatériel, les ingénieurs ont franchi un pas décisif. La CAO s'affranchit des maquettes physiques lourdes et encombrantes et des représentations 2D réductrices, plans, dessins industriels, coupes, projections. Elle leur substitue une véritable représentation tridimensionnelle, virtuelle mais effective. Ces nouveaux modèles objectivent la représentation de formes tridimensionnelles et en simplifient radicalement le traitement, la reproduction et la transmission. Ils ouvrent de nouveaux champs d'application aux créateurs de formes tridimensionnelles, ingénieurs, médecins ou artistes, comme l'ont rappelé ici Nicolas Ayache et Maré-Paul Cagny. Une deuxième étape décisive dans le développement de la modélisation 3D va être l'invention de capteurs permettant de numériser des formes tridimensionnelles. Permettez-moi d'évoquer un souvenir personnel. C'était en 1980 à l'IRIA, devenu l'INRIA, l'Institut de recherche en informatique automatique dirigé par Jacques Lui-Lions. Je venais juste d'être recruté comme chercheur dans le groupe de François Germain qui, avec Georges Criset, avait inventé un capteur complètement novateur. Ce capteur comportait un faisceau laser, on le voit à gauche, un faisceau laser dont la direction était contrôlée à l'aide de deux miroirs et trois caméras linéaires repéraient le point éclairé par le laser, ce qui permettait par triangulation de calculer les coordonnées du point lumineux éclairé. Plus besoin de palpeurs et de systèmes mécaniques compliqués, pour la première fois, un système simple, rapide et précis permettait de mesurer des formes tridimensionnelles. La numération 3D a beaucoup évolué depuis et on voit en bas un descendant du prototype de Germain et Criset qu'on trouve dans les grandes surfaces et bientôt, vous trouverez ce genre de capteur dans votre téléphone. Par ailleurs, de nombreux systèmes de numération 3D ont été inventés depuis. On mesure aujourd'hui de façon routinière des formes tridimensionnelles de l'échelle atomique à l'échelle astronomique, donnant ainsi accès à une dimension inaccessible à l'œil humain. Cette fabrique du regard 3D, pour reprendre l'expression de Monique Sicard, ouvre des applications inédites dans de nombreux domaines, citons parmi bien d'autres l'ingénierie, la cartographie, le cinéma et les jeux vidéo, l'architecture, la préservation du patrimoine culturel, l'exploration pétrolière, la médecine, la conception de médicaments, etc. L'approche des ingénieurs de la CAO est avant tout destinée à la modélisation de formes relativement simples. Elle est bien résumée par la jolie formule « Formes et formules ». Mais elle ne permet pas de modéliser les formes complexes de la nature ou les statues de Michel-Ange. L'apparition de données 3D va changer la perspective. Les formes sont très varguées, les données massives, plusieurs millions de points sont nécessaires pour représenter certains objets complexes. Les tailles des données, la complexité des algorithmes deviennent des préoccupations majeures. Ces questions sont au centre de la thèse de Michael Shamos qui soutient à Yale en 1978 une thèse qu'il intitule « Computational Geometry » qu'on traduit en français par « géométrie algorithmique ». Michael Shamos est un théoricien de l'algorithmique qui veut étudier les interactions entre géométrie et calcul. Son objectif est de fonder un nouveau sujet en étudiant de manière systématique les problèmes géométriques du point de vue algorithmique. Voici un extrait de sa préface que j'ai traduite. Cette thèse examine les questions qui se posent quand on cherche à résoudre des problèmes géométriques avec un ordinateur, ce qui, surtout à l'époque, nous oblige à considérer les aspects du calcul géométrique qui ne sont simplement pas abordés par les mathématiques classiques. Des nouvelles méthodes sont requises. pour faire comprendre la démarche de Shamos, je vous présente un problème parmi beaucoup d'autres auxquels il s'attaque et qui va résoudre de manière optimale. Il s'agit de trouver dans un ensemble de n points du plan les deux points qui sont les plus proches. C'est une question d'apparence très simple. Il suffit de considérer tous les segments qui relient deux points et prendre le plus court. mais comme il y a n fois n-1 sur 2, c'est-à-dire un nombre quadratique de paires de points, cet algorithme naïf serait quadratique. La solution de Michael Shamos est beaucoup plus efficace et sa complexité est de l'ordre de n log n opération élémentaire. Le temps de calcul se trouve ainsi divisé par un facteur considérable quand n est grand. Par exemple, si n vaut 10 millions, le nombre de pixels dans votre appareil photo, peut-être pas même, le temps de calcul passe de la semaine à la seconde. À la différence des images numériques, les données 3D sont peu ou pas structurées. Car les informations qu'on peut reconnaître sur une forme 3D ne sont en général que partielles et il faut les observer de plusieurs points de vue. Si la thèse de Michael Shamos ne répond pas à la question de la modélisation de formes 3D à partir de mesures, elle va fournir des quelques clés essentielles à travers la définition et la construction de structures de données géométriques. En informatique, une structure de données est une manière d'organiser les données en un modèle interne qui permet de les traiter plus facilement. Cette notion n'est pas très éloignée de celle de représentation en psychologie ou de modèles internes en neurosciences. et notre cerveau est prodigieusement doué pour cartographier notre environnement et en construire des représentations internes qui vont lui permettre de planifier des actions. C'est ce que fait un enfant qui apprend à marcher. C'est aussi ce que fait un chirurgien comme le montrent les images à droite qui regarde des images tomographiques mais doit mentalement reconstituer un modèle tridimensionnel pour pouvoir opérer l'organe qui l'intéresse. Peut-on imaginer construire in silico des représentations qui intègrent les mesures géométriques aujourd'hui disponibles et permettent d'effectuer des calculs efficacement reprenant le schéma représentation plan programme que décrit Marc Jeanne Rowe dans son livre Le cerveau volontaire. Un des succès de la géométrie algorithmique est d'avoir identifié et étudié quelques structures géométriques discrètes fondamentales qui vont permettre de structurer les données. Un premier exemple d'une telle structure discrète est celui des polyèdres convexes qui sont connus depuis la Haute Antiquité et n'ont pas cessé depuis de fasciner les plus brillants mathématiciens comme l'atteste ces deux gravures de Léonard de Vinci à gauche et de Kepler à droite. Représenter le monde qui nous entoure avec des polyèdres convexes peut sembler outrageusement réducteur et réservé aux amateurs de beauté formelle. Pourtant, comme on le verra plus loin, les polyèdres convexes jouent un rôle central en modélisation géométrique. On peut y voir un nouvel exemple de la déraisonnable efficacité des mathématiques dans les sciences. Un deuxième exemple de modèle géométrique discret est celui des diagrammes de Voronoi du nom du mathématicien ukrainien Georges Voronoi qu'on voit en haut. En mathématiques, un diagramme de Voronoi est un découpage en cellules à partir d'un ensemble fini de points qu'on va appeler les germes, les points rouges sur la figure de gauche. Chaque cellule enferme un seul germe et forme l'ensemble des points du plan plus proches de ce germe que des autres. Les diagrammes de Voronoi représentent des relations de proximité et permettent de modéliser des phénomènes de croissance en toutes dimensions. Bien avant Voronoi, Descartes les avait dessinés pour décrire le système solaire. On voit sur la gravure les fronts d'ondes issus des différentes étoiles qui se rejoignent pour dessiner le diagramme de Voronoi. Les diagrammes de Voronoi ont été utilisés sous différents noms et réinventés de multiples fois pour modéliser des territoires en écologie, en épidémiologie et en sciences humaines. Les géographes peuvent les observer sur le sol plat du Salard du Uni, les zoologistes sur le dos des girafes réticulés et des carapaces de tortue, les botanistes sur les méristèmes, les chimistes dans les mousses. Les triangulations sont un troisième type et le dernier que j'évoquerai de modèles géométriques discrets à portée universelle. En approchant la géométrie des objets par des assemblages de simplex, triangles, tétraèdres et leur analogue en dimension supérieure, les triangulations permettent de visualiser les objets et de faire des calculs sur ces objets, par exemple résoudre des équations aux dérivés partiels et simuler numériquement des phénomènes physiques. Les triangulations sont au cœur de l'interaction entre géométrie et calcul. Pour des besoins qui leur sont propres et avec des contraintes différentes, l'analyse numérique, l'informatique graphique, la robotique triangulent leurs objets d'études, espaces fonctionnels, monde virtuel ou espaces de configuration. Un ensemble de points admet beaucoup de triangulations différentes, mais l'une d'entre elles se détache par la richesse de ses propriétés mathématiques et de ses applications. C'est la triangulation de Delaunay qui a été introduite par Boris Delaunay en 1934, qui est un mathématicien russe et qui a travaillé avec Georges Voronoi à qui il dédie son article. La triangulation de Delaunay est duale du diagramme de Voronoi dont elle se déduit en reliant les points, au moins dans le plan, dont les cellules de Voronoi partagent une arrête. On voit la superposition des deux sur la figure de gauche. Une correspondance très utile peut être établie entre diagramme de Voronoi, triangulation de Delaunay et polyède convex. Il faut pour cela quitter l'espace de départ où sont définies les données, et se placer dans un espace qui a une dimension de plus. Un diagramme de Voronoi de n points du plan apparaît alors comme la projection d'un polyède convex à gauche, intersection de n demi-espace de l'espace à trois dimensions. Et la triangulation de Delaunay et de ces mêmes points apparaît comme la projection d'un polyède convex dual. Ce polyède est défini en relevant les points et en prenant l'enveloppe convexe, c'est-à-dire le plus petit convexe qui contient les points dans cet espace à trois dimensions. Ainsi, les diagrammes de Voronoi et les triangulations de Delaunay ne sont que des polyèdres convexes déguisés et la correspondance fonctionne en toutes dimensions. Les diagrammes de Voronoi de l'espace à trois dimensions sont la projection de polyèdres en quatre dimensions et d'une manière générale c'est valable en toutes dimensions. Il est donc important de pouvoir construire efficacement des enveloppes convexes de points et de pouvoir le faire au-delà de la dimension 3. Pour vous donner une idée au moins à ceux qui ne sauraient pas ce que c'est qu'un algorithme, je vais vous présenter très rapidement l'algorithme d'enveloppe convexe puisque c'est l'objet central de cette leçon. Dans le cas plan, cet algorithme est dû à Ronald Graham qui est un mathématicien très connu pour ses travaux en mathématiques discrètes. Pour la calculer, on va commencer par ordonner les points. Voilà ce qu'on veut calculer. On part d'un point central. On ordonne tous les autres points autour de ce point. Ça nous donne un polygone. On va parcourir ce polygone à partir du point le plus à gauche et on marche le long des arrêts du polygone chaque fois qu'on tourne à gauche on continue et chaque fois qu'on tourne à droite on recule en éliminant le point concave. On continue un sommet concave on recule un sommet concave on recule et quand on rejoint le point de départ on a fini. C'est un algorithme très simple qu'on peut enseigner au collège dont la complexité est celle du tri n log n pour ceux qui savent et un temps linéaire puisqu'à chaque fois soit on avance soit on recule mais si on recule on élimine un point qu'on ne reverra plus dans la construction. Est-ce qu'on peut généraliser cet algorithme en dimension 3 ? La réponse est oui et la première question à laquelle il faut se poser c'est de savoir quelle est la complexité du résultat. donc si on a n points dans l'espace de dimension 3 combien est-ce qu'on a d'arêtes et de faces dans un polyèdre convex ? Donc la réponse est donnée sur ce timbre on le voit ici et c'est la formule de l'air très connue qui dit que le nombre de sommets moins le nombre d'arêtes plus le nombre de faces est un invariant qui vaut 2 pour tous les polyèdres convexes. On en déduit facilement que le nombre d'arêtes et de faces en dimension 3 est linéaire dépend linéairement du nombre de sommets. En revanche il a fallu attendre 200 ans pour avoir l'anologue de ce résultat en toutes dimensions et c'est un résultat de Macmillan en 1971 qui montre que la complexité donc le nombre de faces de toutes dimensions de 0 jusqu'à d-1 est en fait exponentiel en la dimension c'est n à la puissance d sur 2. Donc ces résultats s'appliquent directement via la correspondance que j'ai décrite tout à l'heure au diagramme de Voronoi et aux triangulations de Delonais. Le problème c'est qu'évidemment cette dépendance exponentielle dans la dimension va rendre la construction des diagrammes de Voronoi et des triangulations de Delonais très utiles inutilisables en grande dimension. Pour ce qui est de l'enveloppe convexe en dimension 3 l'algorithme de Graham était limité à la dimension 2 mais on peut concevoir un algorithme aussi simple quasiment aussi simple qui permet de résoudre le problème. C'est l'algorithme incrémental. Cet algorithme est très simple on insère les points 1 à 1 on met à jour l'enveloppe convexe comme on le voit ici on ajoute le point de droite et on remplace les faces qui sont cachées par les nouvelles faces. Cet algorithme incrémental est très simple il insère les points donc 1 à 1 mais il n'est pas optimal et en dimension 3 en particulier il est quadratique. Comment concilier le point de vue du programmeur qui cherche des algorithmes simples à programmer comme celui-là et le point de vue du théoricien qui cherche des algorithmes de complexité optimale ? C'est l'introduction d'une part de hasard dans les algorithmes qui va permettre de concilier ces points de vue et constituer une des avancées les plus fécondes dans la géométrie algorithmique et au-delà dans toute l'algorithmique. Le premier algorithme randomisé est un algorithme géométrique dû à Michael Rabin qui est pré-Turing en 1976 mais ce sont Ken Clarkson et Peter Short qui vont dans les années 90 introduire un formalisme général pour concevoir et analyser des algorithmes randomisés. Il montre en particulier que si les points sont insérés dans un endroit aléatoire cet algorithme incrémental si simple est optimal en toutes dimensions. L'algorithme effectue des choix aléatoires mais il fournit toujours la solution exacte et aucune hypothèse n'est faite sur les données d'entrée. C'est uniquement le déroulement de l'algorithme non son résultat qui comporte une part de hasard. L'introduction du hasard a donc permis d'adapter un algorithme de très simple tout en lui gardant sa simplicité de le rendre optimal en moyenne et très efficace en pratique. On peut calculer comme c'est indiqué une triangulation de Dolonais 3D d'un million de points en quelques secondes. De très nombreux travaux auxquels nous avons participé activement avec certains membres de l'assistance ont permis d'étendre le travail fondateur de Clarkson et Shore. Plusieurs livres ont été écrits sur le sujet et les algorithmes randomisés occupent aujourd'hui une place essentielle en algorithmique. Le cours en donnera plusieurs exemples. Calculer vite est important mais calculer de manière fiable l'est peut-être encore plus. Cette question a été ignorée des premiers travaux en géométrie algorithmique. La thèse de Chamos utilise pour analyser la complexité des algorithmes un modèle de calcul où les ordinateurs sont capables de faire toutes les opérations sur les nombres réels avec un coût unitaire ce qui n'est évidemment pas réaliste puisque les ordinateurs ne peuvent représenter que des nombres finis. Ce modèle simpliste qui évacue les questions arithmétiques permet d'utiliser la puissance du continu et de s'appuyer aveuglément sur des siècles de mathématiques. Ceci a conduit à un essor rapide du domaine et ce modèle reste encore le modèle standard dans le domaine. Mais un algorithme correct pour ce modèle ne l'est plus si on utilise pour représenter les nombres réels leur approximation par des nombres machines. On pourrait penser que la très grande précision des ordinateurs est suffisante pour régler ce genre de problème mais en fait il n'en est rien et ça a été un immense problème pour les algorithmes géométriques. La difficulté vient du fait que les structures géométriques ont une double nature combinatoire et géométrique. C'est ce que montre le moine Pacioli une main sur un livre d'arithmétique et une main sur une figure géométrique. Pour bien comprendre revenons à l'algorithme d'enveloppe convexe de point du plan. Le déroulement de l'algorithme est contrôlé par un unique test géométrique qui est de savoir si on tourne à droite ou si on tourne à gauche ce qui est pareil que savoir si un triangle est orienté dans le sens direct ou dans le sens inverse. L'évaluation d'un prédicat aussi simple que le prédicat d'orientation peut déjà poser des problèmes comme on le voit ici. Ici les auteurs de ce papier ont calculé ce prédicat dans le cas où trois points sont presque alignés et comme on le voit le triangle du haut devrait être tout bleu le triangle du bas tout rouge et les points jaunes correspondent à des points alignés uniquement sur le long de la diagonale ce qui est visiblement faux quand on utilise les nombres flottants de la machine. Cette question des liens entre géométrie et arithmétique n'est pas nouvelle et nous sommes un peu devant la même situation que les grecs qui savaient par l'absurde démontrer que racine de 2 la longueur de la diagonale d'un carré de côté unité était irrationnelle était donc pas représentable dans leur système arithmétique qui ne connaissait que les nombres entiers et les fractions. Et pourtant on peut voir des tablettes babyloniennes comme celle-là beaucoup plus anciennes qui savaient calculer des approximations de racine de 2 avec une très grande précision. Le programmeur est donc un peu comme l'esclave mais non il ne dispose que des nombres machines représentés dans son ordinateur typiquement les nombres entiers et les nombres flottants et il ne peut pas représenter exactement certaines quantités qui interviennent dans les algorithmes géométriques. Et ce problème n'est pas qu'un problème local c'est un problème qui peut se propager très loin dans les programmes et causer des bugs profonds très difficiles à découvrir et à corriger. Les prédicats sont en général des polynômes et on pourrait éliminer les problèmes numériques liés à leur évaluation en effectuant tous les calculs de manière exacte en utilisant le calcul formel. Mais les polynômes en jeu sont rapidement de grand degré le prédicat d'orientation est de degré d en dimension d et cette solution serait très coûteuse et ralentirait beaucoup les programmes. On peut exploiter de manière plus subtile la double nature des algorithmes géométriques. On dispose aujourd'hui d'une méthode très performante qui permet de faire du calcul géométrique rigoureusement fiable sans pénaliser de façon significative les temps de calcul en pratique. Ces avancées ont fait le succès de la bibliothèque Cigal dont Gérard a parlé et je voudrais dire quelques mots sur cette bibliothèque. C'est en 1995 plus de 20 ans qu'est né le projet d'une bibliothèque logicielle implémentant sous une forme cohérente les principaux algorithmes de géométrie algorithmique. l'objectif était double d'une part confronter les modèles théoriques à la réalité et les faire évoluer dans une dialectique vertueuse et d'autre part diffuser un savoir hautement spécialisé sous une forme facilement accessible et utile aux autres domaines scientifiques et à l'industrie. Le développement de Cigal a été une longue aventure scientifique et humaine qui a engagé plusieurs universités et instituts en Europe pendant plus de 20 ans. Les principaux contributeurs sont mentionnés ici et ce que je voudrais souligner c'est que le développement de logiciels de grande envergure comme Cigal est un travail de nature fondamentale et de longue haleine qui se distingue de la programmation d'application. Il est mené dans le cadre de la recherche académique au moins dans une longue période initiale. Il a un rôle structurant pour la discipline avant d'être un produit exportable vers les autres domaines et le monde industriel. La mise au point de Cigal n'a été possible qu'en réunissant des compétences scientifiques variées en algorithmique, programmation, arithmétique des ordinateurs et aussi des compétences touchant à l'organisation du travail de développement, ce à quoi les chercheurs ne sont pas nécessairement bien préparés. Et aussi, bien sûr, en obtenant des financements européens pérennes. Cigal comporte aujourd'hui 700 000 lignes de code, une documentation de 3 000 pages plus de 1 000 utilisateurs, c'est devenu le standard en géométrie algorithmique. Et la bibliothèque est distribuée sous une licence open source, ce qui a permis sa large diffusion dans le milieu académique. Et elle est également commercialisée par une start-up, Geometry Factory, et intégrée à de nombreux produits commerciaux dans des domaines variés à travers le monde. Maintenant que les bases de la géométrie algorithmique ont été posées, revenons aux questions du début de cette leçon. Comment représenter les formes géométriques continues par des modèles discrets ? Cette question du passage du continu au discret a suscité de nombreuses recherches picturales, comme l'illustre ce tableau de Matisse, j'aurais pu en prendre bien d'autres, et il occupe une place centrale en traitement du signal et des images après les travaux fondateurs de Claude Shannon dans les années 1950. En comparaison, l'étude du lien discret-continu, continu-discret, en géométrie, est beaucoup plus récente. Les données géométriques étant par nature des ensembles plutôt que des fonctions, les méthodes de l'analyse numérique se révèlent dans une large mesure inadaptée et un théorie de l'échantillage géométrique est requise. Commençons par examiner le cas des surfaces qui interviennent dans les multiples applications de la visualisation d'objets tridimensionnels. Mailler une surface consiste à échantillonner la surface et à relier les points de manière à former une surface triangulée dans l'espace de dimension 3. On comprend que pour offrir des garanties, l'échantillon devra être suffisamment dense et l'échantillon devra être d'autant plus dense que la forme à mailler sera complexe. Pour caractériser cette complexité, Herbert Federer, le fondateur de la théorie de la mesure géométrique, a introduit une quantité baptisée la portée, rich en anglais, qui résume en une seule variable la façon dont l'objet est géométriquement plongé dans l'espace. Pour ça, il faut d'abord définir l'axe médian qui est en bleu ici et qui est le lieu des points qui ont deux plus proches voisins sur l'objet. Ici, la courbe. Et le rich va être la distance, la plus petite distance entre un point de la courbe et son axe médian. La portée se définit... Pardon. Comme on le voit sur la figure, la portée prend en compte la courbure de l'objet, c'est-à-dire qu'elle est petite si l'objet a une forte courbure, et également son étranglement comme on le voit au centre de l'image. Voilà définie la complexité des formes, au moins pour un début. Maintenant, quelles sont les qualités qu'on attend du maillage ? Je voudrais lister trois qualités essentielles très rapidement. La première, c'est la distance. On veut évidemment que le maillage et l'objet de départ soient proches. Mais que veut dire proche ? En haut, à gauche, vous avez ici la distance de Hausdorff. Deux objets vont être à distance de Hausdorff d si tout point de l'un est à distance au plus d de l'autre et vice-versa. Cette distance est très utile mais aussi assez grossière. On voit sur l'image en bas à droite deux courbes, la rouge et la bleue, dont la distance de Hausdorff, dh, est petite, mais qui sont très différentes. Et si vous vous promenez sur la courbe rouge avec votre chien sur la courbe droite, la longueur de la laisse vous donnera une idée de la distance entre les deux courbes qui n'est pas du tout la même. C'est ce qui est indiqué ici et qu'on appelle la distance de fraîchers. Deuxième critère de qualité, les angles. Si on prend des points sur un cylindre, de façon aussi dense qu'on le veut, on peut construire une approximation dont les facettes font un angle arbitrairement loin des normaux à la surface. C'est le fameux lampion de Schwartz. Et si on veut modéliser la façon dont la lumière est réfléchie par le cylindre en utilisant une telle approximation ou calculer l'air du cylindre en calculant l'air de l'approximation, on va être conduit à une catastrophe. Dernier critère de qualité, la connectivité, son nombre de composantes, son nombre de trous. On veut que le maillage ait le même type topologique que la surface, c'est-à-dire qu'on puisse déformer continuellement l'un en l'autre et vice-versa tout en préservant, sans déchirer l'objet. C'est ce qu'on voit sur la figure en haut à droite où on voit un mug se déformer en un donut en préservant le trou. Donc c'est ça qu'on appelle avoir le même type topologique. En revanche, sur la figure du bas, on voit des membranes ici qui ne devraient pas exister et qui font que les types topologiques de cette reconstruction et de la statue d'origine ne sont pas les mêmes. Pour répondre à ces exigences, la géométrie algorithmique a adapté la notion de triangulation de Delomé au cas d'une surface à travers le concept de triangulation restreinte. La figure de gauche montre un ensemble de points rouges sur une courbe du plan et son diagramme de Voronoi. On indique en très plein les arêtes qui traversent la courbe et en pointillés les autres. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le dual de ces arêtes dans la triangulation de Delomé, ce qui donne pour les arêtes rouges en très plein, on a pour dual les arêtes bleues en très plein et pour les arêtes pointillées on donne des arêtes bleues pointillées. L'ensemble des arêtes en très bleu plein constitue la triangulation de Delomé restreinte et comme on le voit, c'est une bonne approximation de la courbe. La définition est très générale, en particulier pour les surfaces, on le voit illustré par la figure du bas. la triangulation restreinte va être un ensemble de triangles dual des arêtes de Voronoi qui coupent la surface. Un ensemble de travaux initiés par Aminta et Bern auquel on a participé ont montré que si l'échantillon est suffisamment dense, dense étant relié à la portée dont j'ai parlé tout à l'heure, alors la triangulation restreinte est effectivement une bonne approximation de la surface des différents points de vue que j'ai mentionnés. Et non seulement c'est une bonne approximation, mais on peut la construire et donc avoir des maillages de surface ou de volume. C'est ce qui est montré ici, ce qui est nécessaire si on veut faire des opérations chirurgicales robotiques, par exemple, ou bien faire des simulations de phénomènes physiques. Donc ce logiciel, cet algorithme est à la fois très simple et efficace et a été utilisé dans de nombreuses applications. Je montre ici un autre exemple qui est un logiciel commercialisé par Bentley Systems auquel on a participé et qui utilise Seagal. Ce logiciel permet à partir d'images aériennes ou de drones ou d'images au niveau de la rue de construire des modèles tridimensionnels et d'utiliser ces modèles pour différentes applications, en particulier pour créer des environnements virtuels 3D, une réalité qui permet ensuite de construire des infrastructures comme des ponts ou des routes. On a considéré ici que les surfaces de l'espace de dimension 3. Mais certains problèmes se posent dans une dimension supérieure à 3 et il est utile de trianguler des surfaces plongées dans des espaces de plus grande dimension. Celles-ci se rencontrent naturellement quand on s'intéresse au système dynamique et à la modélisation du mouvement des systèmes articulés. Un exemple est donné par l'étude des paysages énergétiques des molécules. Une molécule est un ensemble d'atomes animés de certains mouvements, les uns par rapport aux autres, et les différentes positions prises par la molécule lorsque ces déformations se produisent s'appellent les conformations de la molécule. On peut produire un grand nombre de conformations d'une molécule en simulant la dynamique moléculaire. Si la molécule est formée de N atomes, cette conformation est caractérisée par 3 N atomes, les 3 coordonnées par atomes, et on peut représenter donc chaque conformation comme un point dans un espace de dimension 3 R. L'ensemble des conformations obtenues par dynamique moléculaire sera un nuage de points dans ce grand espace. Récemment, des mathématiciens et des chimistes ont pu décrire précisément l'espace des configurations du cyclooctane, qui est une petite molécule, C8H16, avec 24 atomes, un alcane cyclique qui est utilisé dans la fabrication des plastiques et qui a été étudié depuis plus de 40 ans. En analysant un ensemble d'un million de points de cet espace de dimension 72, chacun décrivant une conformation du cyclooctane, les auteurs ont pu établir que l'espace des conformations du cyclooctane est une surface de dimension 2 composée d'une sphère et d'une bouteille de clin. Pour ceux qui ne sauraient pas, une bouteille de clin c'est une surface de dimension 2 mais qu'on ne peut pas plonger, qui est non orientable et qu'on ne peut pas plonger dans l'espace de dimension 3. Au-delà de son intérêt intrinsèque, cette découverte ouvre de nouvelles pistes pour comprendre le paysage énergétique du cyclooctane et étendre ce type d'analyse aux plus grandes molécules en particulier aux protéines aurait des implications considérables. Un problème majeur est que lorsqu'on l'espace ambiant est de grandes dimensions, on doit faire face à ce qu'on appelle à la suite du mathématicien Richard Bellman le fléau de la dimension, l'explosion combinatoire du coût de résolution d'un problème quand la dimension augmente. En géométrie algorithmique, ce phénomène se traduit notamment par le fait que les structures géométriques utilisées en petites dimensions, même les plus simples comme les polyèdres, les triangulations, les grigues, voient leur taille grossir de manière exponentielle dans la dimension ambiante. On le voit sur la figure, si on prend une résolution de 1000, une image aura un million de pixels, en dimension 3, il faudra un milliard de voxelles et en dimension 6, on est loin des 72, il en faudra 10 puissance 18. On ne peut donc pas trianguler un espace de grande dimension comme l'espace du cyclo-octane. On peut en revanche contourner la difficulté lorsque la structure qu'on cherche à trianguler est une variété de petites dimensions comme c'est le cas du cyclo-octane qui est une surface de dimension 2. La notion de variété topologique généralise celle de courbe et de surface qui sont les variétés de dimension 1 et 2. D'une manière générale, une variété de dimension M est un objet non linéaire tel que le voisinage de tout point peut être déformé en un morceau de plan de dimension M topologiquement équivalent. La dimension M de la variété ne doit pas être confondue avec la dimension de l'espace ambiant dans laquelle la variété est plongée. Comme on l'a vu, les conformations du cyclo-octane sont décrites dans un espace de dimension 72 mais la dimension de la variété, la dimension intrinsèque est de dimension 2. Lorsque la dimension de la variété est petite, il est donc utile de développer des algorithmes dont la complexité dépend essentiellement de la dimension intrinsèque et pas de la dimension de l'espace ambiant. On peut ainsi contourner le fléau de la dimension. La question de la triangulation des variétés c'est une question mathématique qui a traversé tout le XXe siècle et qui avait été posée à l'origine par Poincaré et auxquels de grands noms de mathématiques ont participé. Je montre ici le portrait de Whitney qui a démontré en 1957 que toutes les variétés différenciables sont triangulables. C'est intéressant, c'est pour ça aussi que je le mentionne, que sa démonstration est constructive mais la complexité de la construction est inaccessible pour les algorithmes pratiques. Avec mes collaborateurs, Ramsey Daier et Arigide Gauche, nous avons élaboré les éléments d'une théorie de la triangulation de Delaunay en des variétés. Contrairement au cas des surfaces, il ne suffit pas de raffiner l'échantillon pour assurer l'existence d'une telle triangulation. En revanche, sous des conditions plus fortes, on peut prouver l'existence de telles triangulations de Delaunay et les construire efficacement. Pour cela, on calcule des triangulations locales comme on le voit ici et on peut calculer toutes ces triangulations locales en un temps qui est comparable du même ordre de grandeur que triangulé dans un espace de dimension M, donc la dimension de la variété. Le problème ensuite est de recoller ces triangulations locales et là, c'est possible, il faut faire face à un problème qui est analogue à celui qu'on a rencontré pour les problèmes numériques, il faut que la triangulation de Delaunay locale soit stable et si elle est stable, on pourra passer d'un point à son voisin en assurant que le recollage se fait comme il faut. Donc les questions il est intéressant de voir que cette question de stabilité des structures combinatoires en fait traverse tout le domaine et a des retombées inattendues. Alors, certaines versions de cet algorithme disons générique ont été implémentées et ici, on voit le maillage de surface de Riemann plongée en dimension 8. Ces surfaces intéressent des mathématiciens comme Aurélien Alvarez qui nous a fourni les données car elles sont liées à une conjecture mathématique. Trianguler ces surfaces a permis d'en calculer la caractéristique de l'air et de conforter la conjecture. Les programmes de géomètre algorithmique peuvent donc créer sur Thiel aussi en métamétrique pure. Je voudrais maintenant aborder la deuxième partie du titre et la dernière partie de cet exposé, l'analyse topologique des données. Si les données ont révolutionné et les données géométriques ont révolutionné notre perception et notre interaction avec le monde tridimensionnel, d'une manière générale, les données, géométriques ou non, ont pris une part essentielle dans la science moderne et au-delà dans la société tout entière. De façon peut-être un peu inattendue, la géométrie algorithmique a un rôle à jouer dans ce contexte, développer une approche géométrique et topologique de l'analyse des données, construire les fondements mathématiques et algorithmiques, mettre au point et diffuser des programmes informatiques rapides et fiables constitue quelques-uns des nouveaux objectifs de la géométrie algorithmique. Les données géométriques fournissent les coordonnées de points dans l'espace. Plus généralement, une donnée est un ensemble de valeurs associées à certains paramètres comme la pression, la température, le temps et peut être représentée par un point dans un espace de paramètres qu'on appellera l'espace des observations. Cet espace des observations ne ressemble pas nécessairement à notre espace euclidien mais si on sait définir une notion de proximité, de ressemblance entre les données, on va pouvoir aborder l'analyse de données d'un point de vue géométrique. Le nombre de paramètres qui caractérisent une donnée est souvent grand et l'espace des observations est alors de grandes dimensions. Mais cette grande dimension n'est souvent qu'apparente car les données sont en général corrélées et ne sont pas uniformément distribuées dans l'espace des observations. Comprendre la forme des données est alors utile pour mieux comprendre le système physique sous-jacent. On a déjà vu ça dans le cadre du cyclo-octane. Un autre exemple est fourni à droite par les grandes structures de l'univers. Plusieurs grands relevés de galaxies comme le Redshift Survey ont montré que la matière n'est pas distribuée de manière homogène dans l'univers. Les galaxies sont plutôt distribuées selon des filaments et des feuillets entourant des autres gigantesques qui sont vides de galaxies. L'univers apparaît aujourd'hui comme une structure évoquant celle d'une vaste éponge ou d'une toile d'araignée. Au-delà de l'observation toujours plus fine de l'univers, un début de la cosmologie moderne est de comprendre ces structures à grande échelle et de pouvoir les reproduire par simulation numérique. Il s'agit d'un problème qui ressemble au problème de la reconstruction qu'on a évoquée précédemment, mais la démarche n'est pas la même. Il ne s'agit pas de reconstruire un objet dont l'existence est avéré, comme un organe ou une pièce mécanique, mais d'inférer une structure plausible à partir de données, bruitées. C'est moins la précision de l'approximation qui nous intéressera que la recherche de nouvelles formes de symétrie et d'informations qualitatives robustes. Rassembler les données en clusters, en groupes de données voisines, c'est une première question importante pour comprendre l'organisation spatiale des données. Quand les clusters ont une forme complexe, une méthode couramment utilisée consiste à estimer localement la densité des données et rechercher des pics dans cette densité. En pratique, l'estimation de la densité est bruitée et il s'agit d'en détecter les modes significatifs et les distinguer de ceux peu importants qui sont dus au bruit. Cette question n'est pas sans rappeler la notion de hauteur de culminance des alpinistes, qui est la différence d'altitude entre un sommet et le col le plus élevé qui permet d'atteindre un sommet encore plus élevé. On peut ainsi distinguer l'aiguille du midi des sommets voisins qui ont presque la même hauteur. Une question de même nature se pose sur l'image qu'on voit en bas à gauche qui représente l'interface entre matière blanche et matière grise dans le cerveau. On voit apparaître de petits tunnels comme ici par exemple qui ne sont que du bruit. Le problème est de savoir les distinguer des structures importantes. L'homologie persistante apporte des réponses à cette question. Cette théorie prend ses racines dans la théorie de Morse, ce monolithe énigmatique comme dit René Tom. Et voici comment on va l'utiliser. On a des points sur un triangle qui échantillonne un triangle. On va remplacer les points par des boules dont le rayon va jouer le rôle d'un facteur d'échelle. et on va faire varier le rayon de ces boules. L'union des boules va se déformer, des composantes vont fusionner, des trous se créent, disparaître comme on le voit sur la figure. En dimension supérieure peuvent apparaître et disparaître des caractéristiques topologiques de plus grande dimension. Ces caractéristiques topologiques peuvent être calculées grâce à l'homologie. On peut voir la formule de l'air pour les polyèdres comme un premier résultat de la théorie de l'homologie, mais c'est Henri Poincaré qui a vraiment bâti les fondations du sujet. L'homologie peut être décrite par des nombres qu'on appelle les nombres de bétis. Le premier nombre de bétis, bêta 0, compte le nombre de composantes connexes, 1 pour le tord. Bêta 1, le nombre de cycles indépendants. Deux, il y a le bleu et le rouge, deux cercles qu'on ne peut pas réduire à un point, contractés en un point. Et bêta 2, le nombre de cavités l'intérieur du tord. Les nombres de bétis suivants comptent les trous, l'analogue des trous en plus grande dimension. En analyse de données, bêta 0 pourra compter les clusters, bêta 1, les cycles qui apparaissent notamment quand des phénomènes périodiques sont en jeu, bêta 2, les cavités qui sont en particulier importantes dans les structures poreuses. L'homologie est une notion plus grossière que l'équivalence topologique dont on a parlé pour les surfaces, mais elle conduit à des algorithmes efficaces d'algèbre linéaire quand on représente les espaces par des complexes simpliciaux, ce qu'on voit en bas à gauche. La notion de complexe simplicial généralise celle de graphes et de surfaces triangulées. Un complexe simplicial est défini comme un assemblage de simplexes, des arêtes, des triangles, des tétraèdres, etc., qui se recollent le long de faces communes de dimensions plus petites. Un complexe simplicial utile dans ce contexte, c'est le complexe de Tchèque. On revient à l'union des boules et si deux boules ont une intersection commune, on va les relier par une arête. Si trois boules ont une intersection commune, on va les relier par un triangle, etc. Ce complexe, d'une manière générale, on construit le simplex de dimension K avec K plus une boule qui ont une intersection non-viewe. Il faut considérer ce complexe comme une structure combinatoire abstraite qui n'est pas nécessairement plongée dans l'espace où vivent les points comme on le voit sur la figure. Certains tétraèdres, ici, ne peuvent pas être plongés dans le plan. Le théorème du NER de Jean Leret va nous être très utile. Jean Leret était un éminent mathématicien qui a enseigné au Collège de France de 1947 à 1978 et qui va établir un pont entre la topologie des objets géométriques et les complexes impliciaux. Il découle du théorème du NER que le complexe de Tchèque qu'on vient de voir a la même homologie que l'union déboule. Nous avons maintenant tous les ingrédients ou les ingrédients principaux pour développer l'algorithmique de l'homologie persistante. C'est à partir des années 2000 sous l'impulsion d'Herbert et d'Elsbrunner à droite et de Gunnar Carlson à gauche que l'homologie persistante s'est vraiment développée et que les questions algorithmiques ont été abordées. L'homologie persistante est aujourd'hui un outil central en analyse topologique des données et l'objet de recherches très actives. La chaîne de traitement de l'homologie persistante est la suivante. Partant du nuage de points, on construit une suite de complexes impliciaux emboîtés qu'on appelle une filtration. On peut prendre le complexe de Tchèque qu'on a vu qui représente le nerf de cet ensemble de boules et regarder comment ce complexe va évoluer quand on va faire grossir le rayon des boules. Donc l'algorithme de persistance va parcourir cette filtration, cette suite de complexes imbriqués, repérer les changements topologiques qui vont se créer et construire un diagramme de persistance qu'on voit à droite. C'est un diagramme dans le plan dans lequel on va associer un point à chaque élément topologique qu'on aura rencontré. Une composante, un cycle, une cavité. La coordonnée, l'abscisse du point va être l'instant, la valeur du rayon pour laquelle elle est apparue et l'ordonnée va être la valeur à laquelle elle a disparu. Donc les points sont tous en-dessus de la diagonale. Les points qui sont situés loin de la diagonale sont ceux qui vont perdurer pendant la filtration et c'est donc ceux qui vont être importants et qu'on va distinguer du bruit qui vont être constitués par des caractéristiques topologiques qui vont être des points proches de la diagonale. Donc on voit ici par exemple les points bleus repèrent les composantes. Au départ, chaque point de l'ensemble est une composante. Il y a donc beaucoup de points bleus, on ne les voit pas bien mais ils sont tous cachés près de la diagonale. Très rapidement, les boules vont se toucher et il va y avoir une seule composante qui va rester jusqu'à la fin. C'est le point qu'on voit ici. En rouge, ce sont les cycles. Beaucoup de cycles en petits triangles vont se créer. On a beaucoup de points rouges près de la diagonale mais ils ne vont pas durer longtemps. Et très rapidement, on va avoir un point rouge loin de la diagonale qui correspond au triangle de départ. Et puis quand le rayon va grossir, ce cycle lui-même va être bouché et la caractéristique va disparaître. On peut se demander quel crédit accordé à une représentation aussi succincte. On a ramené un nuage de points en grande dimension à un diagramme de persistance en dimension 2. Plusieurs diagrammes si on a plusieurs dimensions d'homologie. Quelques diagrammes. Donc une partie de la réponse vient d'un théorème important de David Koenchener, Herbert Tillesbrunner et John Harer qui ont montré que des fonctions proches avaient des diagrammes de persistance qui sont proches pour une certaine distance qu'on appelle la distance d'étranglement. Donc on voit sur la figure ici deux courbes, le graphe de deux fonctions, la rouge qui a deux modes principaux et une courbe bleue bruitée mais proche de la courbe rouge qui en a beaucoup mais la plupart des... Je ne vais pas appuyer sur mon bouton. La plupart de ces de ces caractéristiques sont proches de la diagonale et donc vont être considérés comme du bruit. En revanche, deux points bleus vont être proches des deux points rouges de la fonction d'ombruité. On peut comme ça distinguer les modes significatifs du bruit et ce résultat a été généralisé très largement par mes collègues de l'INRIA à sa clé. L'analyse topologique que fournit l'homéologie persistante est intéressante à plus d'un titre. Elle est peu sensible au choix de la métrique indépendante du choix des coordonnées et elle fournit des informations intrinsèques globales sur les données sous la forme de diagrammes de persistance qui sont robustes au bruit. L'homéologie persistante offre de nouveaux outils pour l'analyse des données comme la détection de clusters. On voit ici en particulier sur... On voit ici que sur ce diagramme de persistance associé à ce nuage de points deux points se distinguent sont loin de la diagonale et ils correspondent au final aux deux classes la bleue et la rouge qui sont identifiées à droite. En dessous vous avez un exemple analogue pour des données en dimension 3. On a jusqu'ici considéré le diagramme de persistance d'un seul nuage de points dont on voulait analyser la structure géométrique. Une question tout aussi importante est de comparer des nuages de points pour pouvoir les classer ou les reconnaître. On peut pour cela considérer les diagrammes de persistance comme des signatures des nuages de points et utiliser la distance d'étranglement pour mesurer la distance entre diagrammes de persistance et donc entre nuages de points. On construit ainsi une géométrie dans l'espace des diagrammes de persistance. C'est un nouveau champ de recherche passionnant mais l'anthopologie algorithmique et statistique que développera Frédéric Chazal dans son séminaire. Michael Chamos concluait sa thèse en citant Sherlock Holmes. Vous connaissez mes méthodes appliquez-les. Ou tu connais mes méthodes il parlait à Whatsapp. On a vu que son invitation a été suivie et que la démarche algorithmique qu'il avait initiée a conduit à de nombreux développements utiles. 30 ans plus tard la même invitation peut être lancée. On a vu comment à la suite de la géométrie une composante algorithmique de la topologie s'est développée pour proposer de nouveaux modèles et des programmes pour explorer le monde vertigineux des données. La mise en œuvre de cette théorie dans des applications réelles demande une algorithmique spécifique pour l'ensemble de la chaîne de traitement de l'homologie persistante. C'est ce que nous développons dans le cadre du projet Goudi qu'a mentionné Gérard financé par le Conseil européen de la recherche. Les nouveaux outils fournis par l'analyse topologique des données commencent à trouver des applications dans des domaines variés. Je ne fais que mentionner ici quelques publications récentes en sciences des matériaux, dynamique des fluides, épidémiologie, musicologie, cosmologie. Les colloques qui suivront mon cours donneront l'occasion d'en savoir plus et en particulier deux des auteurs de ces publications donneront des conférences. Je voudrais pour terminer remercier mes collaborateurs, collègues et étudiants qui ont contribué aux résultats que j'ai présentés dans cette leçon et que je ne peux pas tous citer. Je voudrais également remercier ceux qui m'ont encouragé et aidé à une époque où le mot géométrie algorithmique n'existait pas encore. Je pense à Claude Puèche qui dirigeait à l'époque les départements d'informatique de l'école normale supérieure. Philippe Flageolet, un maître de l'informatique mathématique disparu trop tôt mais qui reste un modèle scientifique et humain, Olivier Faugeras qui m'a confié un jour la thèse de Michael Chamos et invité à pénétrer dans le nouveau monde de la géométrie algorithmique. Et je voudrais terminer en vous remerciant pour votre attention et citant ce mot d'Henri Poincaré, une géométrie ne peut être plus vraie qu'une autre, elle peut simplement être plus commode. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada